Merci Excellence. Chers amis de la presse, je crois avoir épuisé mes deux préoccupations qui me venaient jusque-là à l'idée. Peut-être que la suite pourra nous en procurer. Si vous avez des questions, vous pouvez également le poser comme on s'était déjà dit. Vous allez pouvoir encore vous représenter et poser votre question. M. Joseph Tanga. Merci, c'est M. Joseph Tanga, journaliste et cabine d'aradou, télé, l'OMAM, pli, c'est attaché de presse à l'offre du gouvernement provincial de l'OMAMI. Excellence, M. le gouverneur, avec votre permission, j'ai eu des petites questions. Je vous en prie. La première, j'aimerais revenir par rapport à la lutte contre la Covid-19. Oui. Nous constatons un relâchement. Un relâchement. Il y a des mesures barrières dans notre ville de Okabinda et les mesures-là ne sont plus respectées et aussi les arrêtés que vous avez signés concernant les sanctions qui doivent être infligées à ceux qui iront à l'encontre ne sont pas du tout respectées. Un exemple par rapport à ceux qui prennent deux personnes à moto. C'est vraiment une monnaie courante chez nous et surtout chaque dimanche. Nous assistons à ça. Il n'y a pas d'inquiétude. Est-ce un sabotage de vos arrêtés ou la négligence du comité provincial de lutte contre la pandémie à coronavirus dont vous-même vous êtes des présidents ? C'est la première question. La deuxième, nous rencontrons la population kabindaise et celle de l'Omami aussi. Vous êtes à la tête de cette province. Et quand nous rencontrons la population, elle nous dit que la province ne décolle pas. Est-ce que vous êtes des mêmes avis avec cela ? Merci, Excellence. Merci, Joseph. Je vais commencer par le commencement de votre questionnaire. La première question, vous constatez le relâchement par la population et surtout à kabinda des mesures barrières. Oui, c'est un constat que vous avez fait qui peut être le constat aussi de bien d'autres. Non obstant ce relâchement, nous avons le devoir de sensibiliser la population. Et nous avons les services que nous exhortons. Ce n'est pas le gouverneur qui a pris l'arrêté qui va être sur la route pour voir qui a transporté deux personnes en violation de l'arrêté. Il y a des services. Nous sommes en train de les exhorter pour que chaque service fasse son travail. Le relâchement par la population de mesures barrières, tant que nous sommes encore dans l'état d'urgence, nous sommes tous ténus, tous contraints de continuer avec la sensibilisation. Le constat est là, mais j'exhorte tous les services, toutes les structures, toutes les couches de la population de ne pas blaguer, puisque le coronavirus n'a pas d'adresse. Le coronavirus attrape tout le monde. Alors, nous devons tous nous embrigader dans la sensibilisation. Vous, vous êtes journaliste. Si vous constatez qu'on a relâché, sensibilisez davantage. C'est le travail que nous devons faire, nous tous. Puisque si par négligence, il y a un seul cas, ça va s'aimer la panique. Voilà pourquoi nous sommes tenus, nous devons continuer à sensibiliser pour que ceux qui veulent relâcher, qui pensent que c'est un jeu, ne puissent pas être dans cette option-là. Qu'ils reviennent dans l'option de comme si il y avait déjà un cas chez nous. Le relâchement, là, je comprends. Il y en a qui disent même que, non, ici chez nous, ça ne va pas arriver. Depuis qu'on a commencé là, est-ce que vous avez entendu un seul cas à l'Omami ? Les gens disent cela pourquoi, puisqu'ils sont bien sensibilisés et nous avons pris des dispositions. Il y a vos frères et vos soeurs qui sont à des points de contrôle sous le rayon solaire. Même pendant qu'il fait froid, puisque nous sommes maintenant pendant la saison sèche, avec des thermoflashes en train de tester les gens. Alors, comme nous sommes en train, avec des mesures préventives, nous sommes en train d'obstruer le chemin d'entrée du coronavirus chez nous, c'est comme ça, ceux qui ne voient pas le cas chez nous croient que c'est chimérique ce qu'on est en train de faire. C'est des inventions. Non, ce sont des cas réels. Si chez nous, nous ne connaissons pas ces cas, jusqu'à ce que d'aucuns aillent jusqu'au relâchement, non, c'est la grâce de Dieu qui est sur cette province. Sinon, nous ne sommes pas plus que les autres provinces. Il y a même des provinces, je vais citer, la province de l'Oulaba qui est notre voisine. Wicong, vous savez comment on a pu avoir le cas à Musumba ? Musumba qui est à 75 km de Wicong. Musumba, c'est dans l'Oulaba et Wicong, c'est dans l'Oumami. C'est un commerçant qui est parti de Lubumbashi avec ses quatre camions. Il est venu vendre sa marchandise au prix de Lubumbashi à Musumba. Alors, les gens de Wicong, ils vont se ravitailler à Musumba ? Vous ne savez pas le nombre de gens de Wicong qui étaient là. Ces messieurs ont vendu sa marchandise le premier jour, le deuxième jour. C'est au dernier jour qu'il a commencé à accuser des symptômes. Quand on l'a retiré à un des hôpitaux qui est non loin de Musumba, on a trouvé que les symptômes allaient vers la confirmation. On a envoyé le protocole à Kinshasa, à l'INVB. Ça s'est avéré vrai. Alors, ces messieurs-là sont isolés, sont en quarantaine, non loin de Musumba. Combien de nos frères de Wicong étaient là-bas qui avaient accouru pour acheter la marchandise ? C'était beaucoup. Mais alors, nous avons du côté de Baloubalou Bangoulé, c'est un secteur de notre province dans le territoire de Kabinda, qui fait frontière avec le Haut Katanga, par le Haut-Lomami, par le secteur de Kamaï, dans le territoire de Kabongo. Il y a un cas, il y a des cas confirmés. Donc ici, nous avons un grand risque. Nous devons, surtout vous journalistes, martéler, continuer à sensibiliser. Ce n'est pas seulement le gouverneur ou le chef de l'État qui va sensibiliser. Nous avons donné le coup d'envoi et ça doit se répercuter. On peut même dire que ça doit être comme une bipolarisation en cascade. Et vous devez faire comprendre à nos frères et à nos sœurs que la pandémie est une réalité. Les gens se versent dans le relâchement, puisqu'ils n'ont pas encore vu un seul cas chez nous. C'est ça. Mais, continuons à faire la sensibilisation. Mon vœu, qui est le meilleur, est que jusqu'à l'extirpation de cette pandémie, cette province pour laquelle les serviteurs de Dieu sont en train de prier, qu'il n'y ait pas même un seul cas de coronavirus. Et nous avons la grâce de Dieu, nous n'en aurons pas par la foi. La seconde question, puisqu'il en a posé deux. Vous parlez du décollage de la province. Mon frère, il faut demander aux économistes. Vous avez à l'université, puisque je suis moi-même scientifique, à l'université des cabines d'Aïssi, il y a une faculté de l'économie. À l'université Notre-Dame de l'Omami, il y a aussi la faculté de l'économie. Mais le décollage d'une province, il y a des critères. Il y a des critères qui vont faire qu'on puisse décoller. Vous ne pouvez pas arriver comme ça, vous dites, non, où est le décollage ? Le décollage, je vais vous parler, le décollage est tributaire de beaucoup, beaucoup d'éléments, beaucoup de facteurs. Je vais vous faire une lecture de cette province. Et le décollage, ce n'est pas le gouverneur Loubamba qui vient de faire une année comme gouverneur qui arrive par bâton magique la province décolle. Vous allez décoller avec quoi, d'abord ? Il faut avoir de l'information. Il faut agir en scientifique. Les gens n'ont pas l'information. Cette province existe des cendres du démembrement de l'ancienne province du Kassaï oriental. On nomme les commissaires spéciaux pour animer les nouvelles provinces. L'OMAMI a aussi une équipe de commissaires spéciaux. Ils arrivent, ils prennent le commandement de cette province qui était un district. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a comme district même les ressources humaines n'ont pas connu une mise à niveau. dans l'administration. Ceux que nous avons comme chefs de division et consorts, est-ce qu'ils avaient été formés ? C'était des chefs de bureau du district. Un chef de division, ce n'est pas n'importe qui. Et nous mettons ça de côté. Même les infrastructures, puisque vous dites décoller, les infrastructures que nous avons héritées, ce sont les infrastructures du district. Les infrastructures du district. Il faut décoller en construisant les nouvelles infrastructures. On ne construit pas les infrastructures avec des spéculations. après, on nomme le gouverneur. C'est le gouverneur qu'on avait élu et nommé. On avait élu le gouverneur. Maintenant, on forme le gouvernement provincial. dans la province, il y a deux institutions. L'assemblée provinciale, première institution, et l'exécutif provincial. Qu'est-ce qui va se passer ? Il va se créer une crise entre les deux institutions. Une crise qui va déboucher sur la suspension de l'assemblée provinciale. Et dans ces sous-bresseaux-là, le gouverneur Kamanda est aussi bloqué à Kinshasa. C'est le vice-gouverneur qui fait l'intérim. Et cette crise-là a profité à qui ? Joseph, je suis en train de vous dire l'histoire de votre province. C'est à ce moment-là que la province devrait décoller. Puisqu'à ce moment-là, Kinshasa a appuyé la province. Mais cette crise a profité à qui ? La province n'a pas décollé dans la première phase. Et vous savez dans quelles conditions nous sommes venus ? Nous avons trouvé la crise. Aujourd'hui, nous sommes là, l'assemblée provinciale est là, nous, exécutifs, nous sommes des leçons sur ce qui s'était passé. Qu'est-ce que nous avons fait ? Nous avons cherché à créer un cadre de concertation avec la première institution là où nous débattons de tous les problèmes de sorte à éviter une quelconque crise. Puisque dès qu'il y a crise entre les institutions, ça préjudicie la province. le premier effort que nous avons fait, c'est d'éviter la crise. Mais il y a vous, parmi vous journalistes ici, qui êtes en train d'entrer chez les députés, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, pour qu'il y ait crise. La crise que nous avions eue là n'avait pas permis à la province de décoller. Tu écoutes, le premier point, cette crise là, elle n'avait pas permis à la province de décoller. Et nous, ce que nous faisons pour préparer le décollage, le décollage, il faut le préparer, pour préparer le décollage, nous nous battons, nous militons pour la stabilité des institutions de la province. Nous tous, nous devons regarder dans la même direction. Revenons à un autre facteur, ça c'était un facteur politique qui avait fait que la province ne décolle pas, mais on colle le décollage de la province au gouverneur Loubamba qui ne vient de faire qu'une année. Pendant une année, Joseph, je le dis haut et fort, pendant une année, votre gouverneur n'a eu les frais d'investissement que pour trois mois. Et pour deux mois, les frais d'investissement. pendant une année, votre gouverneur a eu les frais d'investissement que pour deux mois. Et vous êtes à Cabinda, vous aviez vu au mois d'août 2019, votre gouvernement provincial a fait venir des engins que peut-être vous n'aviez jamais vus à Cabinda. on s'est mis à reprofiler cette route, à recharger et à la compacter. C'est du vécu. Nous l'avions fait avec quel fond ? C'est avec les frais d'investissement que nous avions eu pour deux mois seulement. Sur 12 mois, je n'ai eu le frais d'investissement que deux fois. Deux mois. Les dix mois ici, rien. Je devrais travailler avec quoi ? Pour faire décoller la province puisqu'il faut conjuguer le verbe décoller au présent. Joseph, je t'ai dit, pendant, maintenant, je suis au 14e mois. Sur les 14 mois, je n'ai jamais eu même un seul mois de frais de fonctionnement de cette province. Je vois Joseph secouer sa tête. Vérifiez. Sur 14 mois, même pas un seul mois de frais de fonctionnement. Nous fonctionnons comment ? La province, votre province, vous voulez qu'elle décolle, elle fonctionne comment ? Toi, Joseph, tel que tu es là, quand il y a un point de presse, tu t'attends à un cachet. J'ai suivi la fois passée, il y a un de vos collègues qui a venu, le gouverneur nous appelle et il nous donne 50 000. Je veux sortir ça d'où ? C'est dans les frais de fonctionnement qu'on ne me donne pas. Il faut même me féliciter puisque je sors ces 50 000-là. Non, allons, ici, tel que vous êtes assis là, à la fin, nous n'allons pas seulement dire « Ok, nous avons parlé le français ». Non, vous allez exiger un cachet. Ces cachets-là, je les tire d'où ? Je vous dis que sur 13 mois, 13 mois d'arriéré de fonctionnement. Il faut avoir des informations. Vous, quand il y a seulement là, quand on parle des tournements, directement, on a des tournées, même sans raison. Mais maintenant, vous pouvez parler du détournement ? Qui a donné la preuve que le gouverneur Loubain va détourner ? Qui ? Puisqu'il y en a qui ont été entendus chez le procureur général. On leur demande de donner la preuve. Ils n'en ont pas produit. Mais dans vos chaînes des radios, vous avez, vous avez, vous avez. C'est l'ignorance. Mon peuple meurt par manque de connaissances. Et celui qui est ignorant, on le manipule. Mais après, aujourd'hui, vous pouvez dire que le gouverneur a détourné comme ça. Aujourd'hui, je vous dis, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut venir m'opposer la preuve du décaissement de ces fonds Covid ? Puisque moi, j'attends. Peut-être aujourd'hui, on a, ou demain, on peut alimenter la... Le compte. D'ailleurs, ces comptes-là, ce n'est ni le gouverneur, ni le vice-gouverneur, ni moi, le gouverneur qui les gérons. L'ignorance qu'ont les gens. C'est un compte qui est géré par d'autres personnes dans la province. Vous allez faire décoller la province avec quoi ? À peine que la province a-ci c'est combien d'années, vous parlez déjà du décollage. Qu'est-ce que vous avez en tête ? Même si vous étiez Satan, vous n'allez pas développer cette province que nous avons trouvée dans un état dans un état naturel. C'est encore la nature ici. Il y a des problèmes des érosions. Les érosions sont dues à quoi ? Les érosions sont dues au manque de canalisation.